Évangile selon Jean, chapitre 1 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ? » Il confessa sans le nier, il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » « Rendez droit le chemin du Seigneur, » comme a dit le prophète Esaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Bétanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit-Saint. » Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Et lui dirent, « Rabbi, » ce qui se traduit, « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le fils de Dieu. Toi tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. »